En introduction de la vidéo, on va écouter ce que dit M. Charlie Munger, bras droit de Warren Buffett, sur la bande de gredins qu'on va analyser aujourd'hui. Alors vous allez peut-être trouver la comparaison un peu dure, un peu sévère, mais je pense qu'au fur et à mesure de la vidéo, vous vous rendrez compte que ces formateurs en trading forex forment une espèce d'escroquerie en bande organisée et ne valent finalement pas tellement mieux que des dealers de crack. Mais commençons tout d'abord par définir ce que c'est que le trading forex et je laisse pour ça la parole à mon jeune ami Idriss. Il faut savoir tout d'abord que trading en anglais ça signifie commerce. Donc au final le trading c'est juste le fait de faire du commerce. Vous savez tout ce que c'est que de faire du commerce ? Si vous savez pas je vais vous expliquer. Le commerce c'est le fait d'acheter diverses choses à un certain prix et à revendre plus cher. Merci Idriss pour cette belle définition de trading, on reviendra sur ton cas plus tard. Et donc le trading forex c'est le fait de faire du trading sur le marché forex qui est le marché des devises internationales. Par exemple si vous voulez échanger demain des euros contre des dollars vous allez devoir passer par le marché forex pour échanger vos euros contre des dollars à d'autres gens qui voudront faire l'échange inverse. Alors que se passe-t-il quand on acquiert une formation de trading en forex ? Et bien tout d'abord vous allez devoir payer la formation, c'est souvent plus de 1000 euros. Ensuite vous allez faire une première période de trading sur laquelle puisque vous n'avez pas d'expérience et bien vous allez perdre de l'argent et du temps. Ensuite au bout de par exemple 6 mois de perte de temps et d'argent vous allez essayer potentiellement de retrouver une deuxième formation ou d'en apprendre plus sur le trading forex. Ensuite vous allez recommencer une deuxième période de trading sur laquelle vous allez encore une fois perdre du temps et de l'argent puisqu'on ne s'améliore pas en trading forex. C'est faux. Et à partir de là vous allez peut-être enfin réaliser que personne n'arrive à prédire avec consistance l'évolution du cours de l'euro dollar par exemple ou de n'importe quelle monnaie flottante sur une longue période de temps. Et pour justifier cette affirmation quelque peu chevaleresque que personne ne progresse réellement en trading forex et bien on va utiliser une étude de l'AMF qui s'intéresse justement aux performances des traders particuliers sur le forex. Alors qu'est-ce que nous apprend cette étude ? Et bien presque sans surprise pour les habitudes machin, 89% des traders en CFD ou en forex perdent de l'argent avec une perte moyenne à plus de 10 000 euros par client. Un peu plus intéressant, la perte totale sur les 14 000 clients analysés est tout de même de 161 millions d'euros qui est assez significatif mais encore plus intéressant et là on rentre sur le cœur de l'étude si on regarde les variations en termes de performance par rapport au nombre d'années où la personne trade c'est-à-dire si on regarde la différence entre une personne qui trade un an et une personne qui a tradé 4 ans d'affilée et bien les personnes qui tradent un an s'en tirent largement mieux à la fois en termes de pourcentage de gagnant et à la fois en termes de perte moyenne que les personnes qui ont tradé 4 ans d'affilée et qui donc devraient avoir beaucoup plus d'expérience sauf qu'en fait non, il n'y a pas de corrélation entre l'expérience et les gains il y a même une corrélation négative entre l'expérience et les gains parce que prédire l'évolution du taux de change entre l'euro et le dollar de manière consistante sur le long terme c'est tout simplement impossible. Et donc toutes ces personnes qui vous disent oui si vous avez du mal au début c'est parce que vous manquez d'expérience les études montrent bien que non vous aurez beau avoir autant d'expérience que vous voulez 90% des personnes perdront de l'argent avec une perte moyenne pour les personnes qui ont 4 ans d'expérience à moins 26 000€ ce qui est tout de même extrêmement significatif. Autre point très important qui est en lien avec l'introduction c'est que même si sur le long terme vous allez quasiment inéluctablement perdre de l'argent sur le court terme vous pouvez gagner beaucoup d'argent très rapidement et c'est ça qui risque de vous rendre accro au trading et qui va faire que vous allez mettre parfois 3-4 ans à décrocher puisque comme pour d'autres jeux d'argent comme les casinos ou le pari en ligne le fait de gagner beaucoup d'argent rapidement va donner des shots de dopamine énormes et vous pouvez donc assez rapidement devenir complètement obsédé par le trading. Comme promis on va retourner sur la formation de notre cher ami Idris alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on s'est moqué de lui en introduction mais il dispose tout de même de 115 000 abonnés avec une vidéo qu'on a vue à 650 000 vues et une autre qu'on va avoir à 250 000 vues ce qui est tout de même assez astronomique on va donc pouvoir analyser je suis sûr un contenu à très forte valeur ajoutée. Donc je me réexplique les graphiques ils vont juste nous servir à savoir en temps réel à quel prix on va pouvoir acheter n'importe quel actif et nos ordinateurs ils nous permettent grâce à notre souris ou à notre clavier en quelques clics acheter n'importe quel actif financier. Alors même si monsieur Idris est connu pour la simplicité et la clarté de ses explications je trouve qu'il est allé un peu vite sur la partie clavier souris donc je préfère réexpliquer une deuxième fois au cas où certains n'auraient pas compris pour acheter un produit financier c'est bien le clic gauche et pas le clavier je ne pense pas qu'on puisse acheter de produit financier avec le clavier uniquement. Je dois vous avouer que je n'ai pas été très rassuré par la chaîne YouTube d'Idriss dans son ensemble dans le sens où ça m'a fait un petit peu peur vis-à-vis de la créduité des gens. Comme on l'a vu précédemment il y a une très petite minorité de traders qui potentiellement peuvent gagner de l'argent à peu près sur le long terme et souvent les personnes qui aiment vraiment de l'argent dans le domaine ça va être de très très grands mathématiciens un peu autistes, très renfermés sur eux-mêmes qui n'ont pas forcément le profil d'Idriss et forcément je ne comprends pas vraiment ce qu'ils pourraient laisser penser dans l'analyse d'Idriss qui fait partie de cette petite catégorie d'autistes mathématiciens génies du trading. Je vais vous laisser visionner une deuxième analyse au cas où vous arrivez à saisir des subtilités que je n'aurais pas réussi à apercevoir. Par exemple si on étudie le cours du pétrole donc ça veut dire le graphique du pétrole on va voir si le graphique monte on va savoir que le prix du pétrole il monte et dans cette vidéo vous aurez tout compris par rapport au trading que vous saurez que c'est facile et que vous serez motivé à apprendre beaucoup. Allez on se retrouve dans la prochaine vidéo. Alors on va passer à un deuxième luron un petit peu plus sérieux ou en tout cas un petit peu plus crédible dans la personne de Elliot Hewitt aussi connu sous le nom de Young Trader Wealth et on va pouvoir s'attaquer directement à ses performances qui sont il faut le dire assez hors normes donc on va pouvoir attaquer ça rapidement. Alors monsieur Hewitt prétend faire des performances à 7% par mois ce qui correspond grosso modo à faire fois 2,25 par an mais pour donner une idée un petit peu plus concrète avec un patrimoine de 1 million d'euros en 5 ans avec ses performances vous pouvez atteindre une somme finale de 58 millions d'euros qui est tout de même assez significatif est-ce qu'on peut assez facilement comparer en termes de rentabilité à une machine qui imprime des billets ? Voilà c'est à peu près le même niveau de rentabilité. Je pense même vraisemblablement que Elliot doit surperformer assez largement la machine à imprimer des billets sur une période un peu plus longue et par exemple pour rester dans les comparaisons si on le met dans le graphique où on analysait les performances de Madov, de Michel, de Warren Buffett etc il faudrait seulement 4 ans pour tout simplement sortir du cadre c'est à dire qu'au bout de 4 ans il aurait tellement une grosse somme d'argent gagnée qu'il serait même plus comptabilisable avec le reste des personnes et si on le prenait sur la totalité des 17 années sur laquelle est fait l'étude je sais que ça va paraître complètement aberrant et on va penser que j'ai fait une erreur de calcul ce n'est pas le cas avec des performances aussi élevées avec seulement un capital investi de 100 euros il pourrait se retrouver au bout de 17 ans d'investissement avec 98 millions d'euros à partir de 100 euros ce qui est tout de même une performance assez honorable pour m'assurer que M. Eowitt n'était pas un génie et bien j'ai été voir tous les autres contenus qu'il propose entre autres son Telegram et puis toutes les vidéos qu'il a fait sur la chaîne YouTube bon alors je vous rassure ce n'est pas le cas c'était pas un génie évidemment mais il y a un contenu qui m'a particulièrement dérangé et c'est presque la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo c'est une conversation entre lui et un autre trader qui est absolument effroyable et qui donne des conseils mais enfin je ne comprends rien pas que ça soit autorisé légalement en France de faire ça honnêtement ah t'achètes tu revends c'est bon pour tout d'abord la conversation est parfaitement ridicule on dirait une espèce de parouille de conversation entre deux traders mythos dans ton parcours c'est à partir de quand toi que t'as rejoint la formation donc ça fait pas longtemps que j'ai reçu ta formation pardon ça fait 4 mois par contre tu vois l'impact qu'elle a eu sur mon trading ça a totalement changé les choses parce qu'en fait là je vois le fondamental tu peux voir entre les lignes c'est exactement ça je fais mes analyses en fonction de ça ensuite tout converge sur mes plans de trading ça a changé énormément de choses ça a changé énormément de choses ce qu'il faut savoir c'est que la formation de monsieur Hewitt dure environ 10 heures 10 heures ça va être une durée qui est adaptée pour par exemple passer d'une boîte automatique à une boîte manuelle ça vous pouvez faire ça en 10 heures de manière assez réaliste par contre comprendre l'intégralité des marchés financiers et l'intégralité de la macroéconomie mondiale en 10 heures avec une formation pour Forex débutante ça paraît un petit peu survendu je pense qu'il y a un petit peu d'exagération sur la manière dont ça a impacté réellement son trading si trading il y a puisqu'évidemment c'est un escroc lui aussi donc voilà faut pas prendre tout ce que je dis trop à la lettre non plus et du coup parle-moi un petit peu tu m'as un peu à expliquer avant mais de ce financement que c'est là que c'est le choix de beaucoup de personnes les propres firms donc des sociétés justement qui te passent du capital pour que tu trades pour eux mais le gros problème c'est le point sur les propres firms qui devraient normalement vous prêter de l'argent pour que vous fassiez du trading avec qui paraît déjà assez bizarroïde et donc comment ça marche vous allez payer par exemple un challenge à 1000 euros et si vous réussissez ce challenge et bien vous allez pouvoir soi-disant gérer 500 000 euros alors le principe c'est que quasiment personne ne réussit le challenge en plus en réalité vous avez trois challenges différents à savoir un premier puis un deuxième puis ensuite un troisième challenge pour pouvoir simplement retirer de l'argent et que si par exemple il y a 1000 personnes qui commencent au départ et bien au final il va en avoir par exemple un qui va soi-disant pouvoir retirer de l'argent mais il faut bien considérer que là je parle dans le cas où la propre forme est entre guillemets honnête la réalité c'est que 95% des propres firms n'ont même pas les accréditations légales pour faire ce qu'elles proposent vous pouvez même pas en France avoir des gens qui vous prêtent 500 000 euros c'est pas possible il faut normalement signer un mandat de gestion enfin c'est quelque chose de très compliqué de très lourd administrativement enfin donner 500 000 euros à quelqu'un à gérer comme ça en réalité notamment en France ça va être quasiment 100% d'arnaques et les 0,2% légales les semi-arnaques quoi puisque voilà il y a une personne sur 1000 qui va vraiment soi-disant réussir enfin c'est quelque chose d'effroyable on arrive au point central de la vidéo qui est que le forex est un monde composé d'escrocs qui recommandent à leur tour d'autres escrocs on va avoir des escrocs qui vont recommander des propres firms on va avoir des escrocs qui vont recommander des courtiers complètement frauduleux et on va avoir des escrocs qui vont s'entrevalider entre eux qui va faire un effet de meute un effet de groupe et qui va donner au tout une cohérence beaucoup plus forte que si c'était simplement un seul type isolé qui disait seul que le forex est extraordinaire là où dans le monde réel n'importe quel investisseur un petit peu sérieux vous dira que faire du trading de forex c'est une idée de merde et là où l'AMF interdit la promotion de forex en France et bien sur internet dans le monde virtuel une critique un peu sérieuse du forex quasiment toutes les critiques que vous allez trouver sur youtube en forex vont être faites par des gens qui vendent des formations en forex et donc évidemment pas du tout objective et les critiques que vous allez entendre c'est oui le trading forex ne marche pas sauf si vous suivez ma formation et là vous allez gagner des mondes et merveilles et le fait qu'on ne puisse pas trouver une seule voix dissonante sur le forex laisse un peu cette impression de secte dans le sens où voilà tout le monde est d'accord pour dire que le forex est extraordinaire alors que dans la vraie vie dans la réalité le forex est une merde il y a un effet d'omniprésence des vendeurs de formation qui est absolument effroyable je pense Ahmed quelqu'un que j'avais interviewé qui lui tu vois c'était tout en un an genre le gars il était passé de janvier-février il a pris la forma il connaissait rien il a appris ok il s'est entraîné contre réel rentable ok challenge ok premier mois 10k bam c'est une question en fait c'est une question pourcentage tu vois c'est une question en pourcentage on va rebondir sur une dernière connerie de monsieur Hewitt avant de passer au fameux arnaquomètre en l'occurrence c'est monsieur Hewitt qui explique que la bourse est un jeu à somme nulle dans la bourse il n'y a pas d'argent qui sort il n'y a pas d'argent qui rentre etc donc l'argent qu'il gagne quelqu'un d'autre le perd donc ouais honnêtement je pense qu'il va vraiment y avoir donc du sang dans les marchés donc il y a déjà eu des histoires un peu d'horreur donc récemment sur des personnes qui se sont suicidées après des pertes astronomiques alors qu'est-ce qu'un jeu à somme nulle c'est un système dans lequel quand une personne gagne de l'argent et bien une autre personne en perd forcément une quantité équivalente par exemple le marché des options s'il y a une personne qui gagne de l'argent avec un contrat d'option c'est qu'une autre personne en a forcément perdu un montant quasiment équivalent et en l'occurrence le marché forex et le marché options sont des jeux à somme nulle c'est-à-dire que quand une personne gagne il y a forcément une autre personne qui perd à un endroit du monde et en l'occurrence c'est même des marchés à somme négative puisqu'en réalité avec les frais le spread et des choses comme ça vous allez perdre de l'argent un peu comme au casino mais à l'inverse la bourse et notamment l'investissement long terme en bourse il y a vraiment une création de richesse quand Apple passe d'une valeur de 0 à une valeur de 3000 milliards d'euros personne n'a perdu 3000 milliards d'euros en face sans compter qu'en plus Apple chaque année va distribuer des dividendes et ces dividendes forcément font que la bourse n'est pas un jeu à somme nulle si vous avez acheté une action Apple en 2008 et qu'elle en vaut aujourd'hui 10 fois plus et qu'en plus vous avez reçu 15 ans de dividendes et bien personne n'a perdu la somme astronomique d'argent que vous avez gagné en face et de la même manière même quand la bourse baisse quand par exemple Amazon perd 1000 milliards de valorisation boursière et bien personne n'a gagné 1000 milliards d'euros en face c'est l'avantage extraordinaire qu'a la bourse par rapport à beaucoup d'autres marchés c'est que ça centralise et rend accessible à tous la création de richesse du capitalisme on arrive donc à l'arnacomètre et sans surprise Monsieur Ewitt va se hisser au sommet du classement avec la note maximale de 10 sur 10 alors j'ai réfléchi à un prix quand même parce que 10 sur 10 c'est une note il faut quand même l'atteindre et donc tu as gagné mon cher Elliot ce délicieux smoothie banane fraise je crois que c'est ça oui à consommer évidemment sans modération c'est un véritable délice et en ce qui concerne Idriss alors un peu comme pour Philippe et Michel je trouve qu'Idriss avère sensiblement plus idiot et moins crédible que Monsieur Elliot donc on va lui mettre une note malheureusement plus basse et puis peut-être un petit peu plus honnête aussi puisque Elliot est quand même arrivé à un niveau de malhonnêteté qui est difficilement égalable enfin je pense qu'Eliot aurait du mal à devenir plus malhonnête très franchement bon la vidéo est terminée j'espère que vous l'avez appréciée et on se laisse pour terminer en beauté avec une leçon de sagesse de Monsieur Charlie Munger encore une fois et je pense que c'est mieux pour passer de la vie de la vie plutôt que de la vie de la vie et je pense que c'est